Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation de Rencontres en français. C'est le dernier né de Klaich Prahn et j'ai le plaisir de vous donner des informations générales. D'abord, Rencontres, c'est une méthode où l'on propose une progression en spirale, très structurée, où non seulement les contenus sont introduits les uns articulés aux autres au travers d'activités principalement orales, mais au travers desquelles les contenus grammaticaux, lexicaux, mais aussi les compétences de communication sont constamment réutilisés, réinvestis dans des contextes différents. La spirale qui préside à la conception de rencontres, c'est aussi une spirale qui doit amener les apprenants à réfléchir à leur technique d'apprentissage, à leur stratégie. Donc, ils ne sont pas seulement amenés à apprendre, ils sont aussi amenés à réfléchir à comment ils apprennent. Comment ? Par différents biais, justement. Il y a là une progression linéaire classique avec une page d'introduction où tout est déjà très clairement indiquée, avec des séquences où les apprenants s'entraînent et avec des plus, avec des pas de côté, comme la page rendez-vous par exemple, où les apprenants découvrent une personne, une culture francophone et où ils ont l'occasion d'utiliser ce qu'ils viennent d'apprendre de manière complètement libre. Autre pas de côté, les unités plateau où là, les apprenants sont non seulement amenés à réfléchir à comment ils peuvent améliorer leur apprentissage, mais où ils sont aussi amenés à jouer au travers d'un jeu par étapes où ils vont réutiliser non pas seulement ce qui a été vu dans une unité, mais dans les quatre, huit ou douze unités précédentes. Donc vous voyez, rencontre, une progression dans laquelle l'apprenant est toujours en confiance, où l'apprenant sait où il va et où à la fin, il ne peut être que fier d'avoir atteint son niveau A1, soit même en trois semestres si vous le voulez, ce qui en fonction souleux peut parfois être un très très bon rythme d'apprentissage.